Bersky était un scientifique talentueux et passionné par son travail. Il passait ses journées dans le laboratoire du paquebot où il travaillait sur un projet très secret pour Abba. Le projet en question consistait à concevoir des plans pour une fusée de dernière génération capable de voyager jusqu'aux confins de l'univers. Bersky était fasciné par cette idée et s'attelait avec diligence à la tâche, passant des heures à étudier les différentes possibilités de propulsion et de carburant. Malheureusement, le scientifique n'était pas seul à bord du Christabel. Il y avait également une équipe d'agents de la pierre chargée de veiller sur lui et de s'assurer qu'il ne divulgue pas d'informations sur son travail. Bersky se sentait constamment épié et surprotégé et il commençait à trouver la situation de plus en plus étouffante. Un jour, alors qu'il travaillait sur les plans de la fusée, Bersky eut une idée de génie. Il comprit comment faire fonctionner la propulsion à la fois plus efficacement et plus écologiquement. Excité par ses découvertes, il se précipita vers Abba pour lui en parler. Mais lorsqu'il arriva dans son bureau, il découvrit avec stupeur que la dirigeante de la pierre n'était pas seule. Elle était en train de discuter avec le général Tenuis, le principal responsable de l'épidémie de carbone 15. Bersky était choqué. Il n'aurait jamais pensé que Abba travaillait pour le général Tenuis, l'homme qu'il considérait comme le plus grand ennemi de l'humanité. Je ne comprends pas Abba. Pourquoi travaillez-vous pour le général ? Vous savez ce qu'il a fait avec l'épidémie de carbone 15 ? Je travaille pour le général parce que cela me permet de contrôler la situation. Et je vous conseille de faire de même Bersky. Elle sortit un petit objet en forme de cristal de sa poche et lumière bleue envahit la pièce toute entière. Abba avait effacé le dernier souvenir de Bersky. Il n'allait pas se souvenir d'avoir vu le général. Bersky se réveilla dans le laboratoire, le front en sueur et les mains tremblantes. Il avait l'impression d'avoir travaillé sans relâche. Il regarda autour de lui et vit que ses plans de fusée étaient terminés. Il n'arrivait pas à y croire. Comment avait-il pu accomplir une telle tâche en si peu de temps ? Il se sentait épuisé, mais aussi plein d'énergie. Il se leva et alla chercher de l'eau, espérant que cela lui clarifierait les idées. Mais alors qu'il s'apprêtait à boire, il vit qu'il y avait une petite seringue vide sur son bureau. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle faisait là, mais il avait l'intuition que cela avait un lien avec sa récente performance. Il décida de ne pas y prêter plus d'attention et de se concentrer sur sa fusée. Il avait hâte de montrer son travail à Abba. Ah bah, j'ai fini les plans de la fusée comme vous me l'aviez demandé. J'ai utilisé une combinaison de carburant à base de thermite et d'eau magmatite, ainsi que des réacteurs à fusion nucléaire pour propulser l'engin. Je pense que cela devrait être suffisant pour atteindre notre objectif de vitesse de match 12. Très bien, Bersky. Je suis impressionné par votre travail. Pouvez-vous m'expliquer comment cela fonctionnera exactement ? Bien sûr. Donc, lorsque nous allumerons les réacteurs, ils vont produire une réaction en chaîne qui va libérer une énergie incroyable. Cette énergie va être utilisée pour propulser la fusée à travers l'atmosphère. Nous avons inclus des déflecteurs de particules et des boucliers thermiques pour protéger l'équipage des radiations et de la chaleur extrême. Je vois. Et comment allez-vous contrôler la fusée une fois en vol ? Nous allons utiliser un système de commande automatique qui permettra de maintenir la trajectoire et la vitesse de l'engin. Nous avons également inclus une interface de commande manuelle au cas où nous devrions effectuer des ajustements en vol. Sinon, concernant le carburant, j'avais une autre chose à vous proposer. Qu'est-ce que vous proposez exactement, Bersky ? Et bien, j'ai pensé remplacer le carburant conventionnel par du carbone 15 liquide. Cela devrait nous permettre d'attendre la vitesse de la lumière et ainsi. De voyager entre les galaxies, on n'a rien de temps. Bien sûr, cela implique des léisques. Mais je suis convaincu que cela en vaut la peine. Et c'est ainsi que la construction de la fusée débuta.